Afin d'élaborer son projet de territoire, la communauté de communes du Seignan a choisi d'impliquer les citoyens, et ce notamment à travers des réunions participatives. A Tarnos, la cinquième et dernière de ces réunions avait pour thème les transitions. Il s'agissait pour nous de travailler sur les thématiques qu'on avait trouvées être prioritaires dans le cadre des assises du Seignan. Et là, on voulait aller plus loin en mobilisant à la fois les citoyens, les acteurs, les partenaires. Et ce soir, le thème, c'était les transitions à accélérer, parce qu'on voit bien que notre monde souffre un petit peu. Et donc, on s'est concentré sur les transitions énergétiques, écologiques, dans le champ des mobilités, du logement, de façon à protéger davantage la nature. Après une présentation des actions menées par la communauté de communes, les citoyens sont devenus forces de propositions à travers différents ateliers. On s'appuie vraiment sur l'habitant qui vit son territoire, qui consomme, qui habite, qui se déplace, qui a ses loisirs ou pas. Et donc, l'idée, c'est de se mettre après en atelier de production et de s'appuyer sur à la fois leurs constats, leurs suggestions, parfois, d'ailleurs, leurs critiques, puisque tout ne va pas toujours tout à fait bien. Et donc, on s'appuie sur ces critiques-là aussi pour essayer d'aller plus loin dans les réponses que nous pouvons apporter, nous, communautés de communes, en lien avec les communes et en lien avec les partenaires et également présents dans ces réunions publiques. Ces remarques, critiques et propositions vont servir aux élus pour construire le projet de territoire du Seigneur. L'idée, c'est de formaliser maintenant un projet de territoire à l'été 2023 sur la base de tout ce qui aura été évoqué pendant ces réunions publiques et en s'appuyant vraiment sur cette force à la fois des citoyens et des acteurs du territoire. Le PLUI, bien sûr, va être une traduction de ces éléments-là pour partie, mais pas que, parce que le PLUI, c'est vraiment que l'aménagement urbain du territoire. Dans le projet de territoire, il y aura également, par exemple, des questions de culture, puisqu'on a vu qu'il fallait travailler sur le patrimoine et la culture du Seigneur. On a beaucoup d'idées pour valoriser justement ce patrimoine, qu'il soit bâti, intemporel, naturel. Donc, toutes ces questions-là aussi vont être traitées dans le projet de territoire, comme les questions de solidarité, une nouvelle solidarité qu'on doit mettre à l'œuvre pour les personnes les plus fragiles. Donc, ça, c'est un plus qu'on aura également dans le projet de territoire et qui sera moins traité dans le PLUI. Un PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, qui fera également l'objet de réunions publiques. Donc, on va voir, on va voir.